salut à tous je suis gilvé et on se retrouve sur memoria pour une autre vidéo pour parler des nouvelles civilisations qui vont être mises en place pour la prochaine extension de civilisation 6 gathering storm et cette semaine ils nous ont présenté la civilisation maori on va la regarder elle est complètement barré que ce soit le dirigeant ou alors les bonus qu'elles ont en tout cas c'est une civilisation très très unique on va regarder ça ensemble et puis après on va revenir pour regarder un petit peu pour en parler un petit peu en détail et puis se poser la question quel type de victoire est ce que ça fait partie du top tiers mais si vous avez vu la première vidéo sur sur la première civilisation qui avait été présentée vous savez déjà que cette civilisation fait partie du premier tiers allez c'est parti on va regarder ça ensemble coupé leads the maori in civilization 6 gathering storm according to maori legend the navigator coupé sailed from hawaii to the undiscovered land that would become new zealand and remains a figure in many maori myths still shared today coupé's leader ability is called coupé's voyage the initial maori units begin the game in the ocean and receive science and culture each turn before settling when you settle your first city you receive a free builder and extra population the palace also receives additional housing and amenities the maori's unique building is the mudaie this replaces the amphitheater in the theater square it provides culture and faith to all tiles in the city with a passable feature such as floodplains and tourism after researching flight the maori's unique unit is the toa this classical era melee unit can construct a paw improvement on hills which provides a defensive bonus and heals units if they end their turn on its tile toa also have the haka war dance ability which weakens adjacent enemy units the maori's unique ability is mana they start with sailing and shipbuilding and embarked units receive additional strength and movement woods and rainforests provide additional production and fishing boats additional food fishing boats also acquire surrounding available tiles when completed as the maori the world is your oyster and you will thrive with its blessings use your first turns to scout for a prime coastal location for your capital city with plenty of woods rainforests and ocean resources a series of pa fortresses will be your key to a strong defense allowing you to embark on the victory campaign of your choosing without fear of conquest from another civilization will your empire flourish with the bounty of land and sea how will you lead the maori in sidmeyer's civilization six gathering storm oh yeah ok on va faire pause et on va remonter un petit peu tout ça alors j'adore les mouvements qu'il a le petit coupé le petit coupé alors où sont présentés les bonus déjà là si vous avez vu la vidéo vous savez que tous les bonus sont mais n'importe quoi mais c'est juste fumé le premier bonus qu'ils avaient présenté donc c'est coupé ce voyage donc le c'est la première civilisation dans l'histoire alors l'histoire de civilisation moi j'ai commencé à jouer aux civilisations quand c'était au cinquième donc en utilisant le terme l'histoire de civilisation faut prendre ça avec des pincettes où il ya une civilisation qui commence autre part que sur terre toutes les civilisations commencent sur terre lui il commence sur un océan et en plus il peut se déplacer sur les cases plus foncées donc sur les cases d'océan pas les cases qui sont pas les cascotières donc c'est complètement c'est complètement fou et en fait donc ici avec les maori ça soulève en fait un petit un petit souci ici si je peux dire dans la série de civilisation 6 où toutes les civilisations se ressemblent en fait et la manière de les jouer est tout le temps tout le temps identique si je veux faire une victoire je vais je vais pas je vais pas je vais pas en parler car pendant 40 mille ans les civilisations se ressemblent elles ont juste des petits bonus dans un sens ou dans l'autre mais ici avec les maoris on a quelque chose de nouveau la dernière fois qu'on avait quelque chose de nouveau c'était dans civilisation 5 avec venise venise ne pouvait construire que une seule ville évidemment il a des bonus pour pallier à tout ça parce que le le vénitien j'ai oublié son nom il pouvait en fait acheter des il pouvait acheter les cités états je sais plus s'il fallait qu'ils soient suzerains ou pas mais en tout cas le mec il achète les cités états et ça devient civil et je me rappelle plus c'est pas grave on n'est pas là pour parler de civilisation 5 on est là pour parler des maoris donc le premier donc le voyage le voyage donc de coupé donc il commence sur une case d'océan et donc à la construction à la donc de sa capitale il gagne un un bâtisseur gratuit un population et puis il gagne aussi donc 3 de d'habitation 3 d'habitation et un donc de loisirs d'activité donc en fait ça permet de pallier à ses tours où tu essaies de t'approcher d'une case terrestre pour t'y installer et en plus pendant ce temps là donc tu peux te balader sur l'océan tu dis bon mec moi je m'en fous je me balade sur l'océan j'ai envie de découvrir les meilleures terres possibles pendant ce temps là en fait le mec il peut faire de la recherche scientifique je vais mettre des guillemets entre ça parce qu'il gagne donc deux de sciences et deux de culture partout en fait avant qu'il puisse poser sa première sa première ville donc sa capitale c'est n'importe quoi c'est juste mais abusé c'est juste abusé donc là c'est la partie où il en parle donc là pendant ce temps là il a toujours de la science et machin il peut chercher l'astrologie pendant ce temps là et puis évidemment pour les dogmes il se fait plaisir ce qui veut dire qu'en fait il peut se balader pour chercher les les merveilles naturelles qui sont un petit peu plus difficile à trouver parce que quand tu commences sur terre mais c'est difficile parce que tu es bloqué par les cases côtières par les cases des océans donc voilà si jamais tu arrives à trouver une merveille naturelle en début de partie tu mets ta capitale t'es 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 goldé t'es goldé allez on va revenir ici on va regarder les autres bonus je sais pas où est-ce que c'est ok la seconde la pause le second bonus qu'il a c'est donc il commence déjà avec je sais je me rappelle plus les technologies c'est les technologies où à chaque fois je dis il faut qu'on trempe nos pieds et puis shipyard je sais pas lequel est lequel il faudrait que je vérifie ça mais en tout cas il a pas la technologie qui permet de traverser les océans mais ses unités les ont donc c'est juste mais trop trop bien donc les unités embarquées gagnent une puissance de plus 5 en combat un déplacement plus 2 ce qui fait en fait il peut mais voyager très très loin pour voir les différentes les différentes terres à sa disposition pour mettre sa capitale franchement là c'est un nouveau style de jeu et c'est très très bien alors l'autre bonus c'est donc les bois et les cases de forêt tropicale qui n'ont pas été travaillé ont déjà un production ça c'est complètement fou ça c'est complètement fou parce que ça veut dire que quand tu as des bois il ya peut-être un nourriture un production mais le truc c'est que pour gagner un production il faut que tu ailles jusqu'à série pour choper en fait ce bonus de production alors que lui tu arrives à côté de bois mais tu as déjà c'est comme si tu avais déjà une série c'est complètement fou c'est fumé je vais pas arrêter de dire ça mais c'est fumé donc évidemment les cases qui sont pas qui sont pas modifiés je sais pas si tu fais une série est ce que tu gagnes encore ce bonus ça sera un petit peu pt quand même de faire ça mais en fait c'est parce que ça s'inscrit dans cette là il est un peu fatigué je vais prendre pause voilà ça s'inscrit en fait dans cette nouvelle extant l'extension de gaveling storm où tu as des tornades et je sais plus fin tata tata les changements climatiques et le fait d'avoir en fait des bois te protège si on veut je sais plus comment c'était c'était dit mais en tout cas il faut plus couper les bois comme avant sinon tu risques d'avoir de la sécheresse ou des trucs comme ça donc là en fait le mec il s'inscrit complètement dans cette extension et c'est ça que j'adore alors et la production devient plus d'eux une fois que tu découvres donc la conservation c'est pas mal alors les les bateaux de pêche on va prendre une pause bah fait dodo donc on va prendre il faut que j'arrête on va prendre une autre pause j'allais dire donc là les bateaux de pêche donne un nourriture en plus et font maintenant une enfin maintenant c'est sa première où est-ce que c'était donc font une bombe culturel donc par exemple ici il améliorent donc le les oysters et donc il y a une bombe culturelle qui est faite c'est trop trop bien c'est juste complètement fumé je pense on peut dire ça alors qu'est ce qu'il a d'autre on va attendre voir un peu voilà c'est plus donc là il a son unité son son unité spéciale qui sont les toas qui sont je pense au vu de leur puissance qui sont comme des spadassins comme des spadassins mais qui peuvent produire donc les pas les pas il montre ça un peu plus un peu un peu au début c'était donc c'est ici donc on va regarder leur puissance donc là ils ont leur unité donc les toas donc ils ont une puissance de 40 donc c'est un spadassins plus quatre en combat voilà il a une charge de construction parce que justement il peut faire donc son amélioration qui sont les qui sont les pas qui permettent donc d'avoir une défense plus 4 quand tu es dessus et en plus ça te soigne ils le disent ils le disent dans la vidéo mais je sais pas si ça te soigne donc ça soigne des unités qui finissent leur tour dessus qui finissent leur tour dessus ça veut pas dire qu'il faut qu'ils se déchargent comme maintenant ou quand tu veux une unité qui se soigne si jamais elle s'est déplacée il faudra attendre qu'elle ait tous ses points avant de se soigner donc là s'ils finissent leur tour dessus ils seront soignés est-ce qu'ils seront soignés à 100% c'est un pourcentage je ne sais pas en tout cas c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est comme les légions les légions romaines peuvent aussi faire des forts avec tryan et tout ça regardons un peu revenant un peu là où se trouvent les bonus son dernier bonus mais qui est complètement fumé ohlala alors mara et je dis ça comme je veux donc là ça va remplacer tac 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 qu'est ce que ça remplace ben je sais pas ce que ça remplace je ne sais pas ce que ça remplace mais en tout cas c'est un truc ah mais non celle c'est le district culturel donc ça remplace pas l'amphithéâtre ou alors je sais pas le musée ou alors le truc archéologique le musée d'art ou le donc c'est la place de théâtre de base donc la place de théâtre donne de deux cultures et de deux fois à toutes les cases donc à toutes les cases de la ville qui ont un qui ont qui ont été travaillé d'une certaine manière qui ont été travaillé d'une certaine manière on va revenir sur la vidéo pour voir ça donc de deux cultures et de deux fois mais c'est énorme en début de partie bon en début de partie début de partie entre guillemets parce que pour débloquer la place de théâtre il faut faire quand même un petit chemin mais si c'est toutes les cases qui sont enfin non ça c'est donné à toutes les cases mais si tu arrives à le maître où tu as par exemple quatre cases qui ont ce bonus là je sais pas quoi dire je sais pas si c'est fumé je sais pas et aussi gagnent donc du tourisme alors à toutes les cases dont un tourisme de plus de à toutes les cases de la ville qui ont donc un truc fait dessus un feature je sais plus je sais pas trop traduire ça on va dire ça comme ça donc là où il le montre c'est ici on va regarder donc regardons un petit peu les bonus qui sont complètement fumé par exemple ici il ya une ferme c'est une ferme c'est une ferme qui a été fait ici et cette ferme elle a aussi donc le bonus mais regardez ce bonus mais c'est complètement ici il ya une nouvelle merveille naturel une nouvelle merveille à construire d'accord donc ici par exemple on voit quoi on voit qu'il y avait du riz avant et puis donc ce sont donc des terres qui ont eu donc une crue une montée des eaux ce qui fait qu'il ya un bonus de nourriture dessus donc même les zones qui ont donc des crues vont bénéficier de ça tac 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 c'est bien une ferme qui a été fait de sur ouais ouais rivière tout ça ok et donc ici par exemple la case tropicale qui est là bonus bonus bénéficie aussi donc de deux cultures et de deux fois par contre ici une mine donc je pense que c'est peut-être les trucs qui sont travaillés mais pas pas tant que ça parce que là une mine la mine ne bénéficie pas de ce bonus donc si tu arrives à mettre ça autour de cases par exemple six cases c'est complètement fumé la case d'eau ici ne marche pas évidemment il a 5 de nourriture dedans je me demande comment à tata tata il ya un souci il ya un souci là la ville est ici 1 2 3 là ce sont les cases de la ville ce sont les cases de la ville alors comment ça se fait je pensais que c'était les cases adjacentes ou punaise revenons sur le truc ça va être encore plus fumé que ça ne l'est donc ici qui donne tout au punaise si je pouvais mettre ça si je pouvais surligner ça non il est il est plus pété que je le pensais je pensais que c'était seulement les cases adjacentes mais non en fait c'est toutes les cases de la ville donc tu mets ta place de théâtre et tu regardes ta culture et ta foi augmenté mais d'une manière exponentielle pour utiliser un mot en punaise mais c'est pour ça en fait que ici toute la ville a de la culture et de la foi mais dans tous les sens de 2 ici donc là ce sont des cases qui ne sont même pas utilisés et évidemment les forêts bénéficient d'un d'une production en plus c'est complètement c'est juste trop bien et dans la présentation ils disent que donc c'est un voyageur qui est arrivé je sais plus vers quelle zone nous élande je sais pas trop je vais mais je vais rien dire parce qu'en a donc en fait moi ce que j'aime bien que cette civilisation c'est que ça s'inscrit tu vois c'est un truc qui touche à la nature en fait donc il n'y a pas il n'y a pas le travail de l'homme derrière pour avoir des bonus et c'est encore mieux en fait parce que ça ça s'inscrit avec la civilisation évidemment s'il y avait que des bonus sur un souci évidemment évidemment donc ici ne peut pas avoir des points de deux écrivains illustres donc en fait le mec il a un bonus mais complètement pété en culture mais tu peux pas avoir les écrivains les écrivains sont très 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 puissants en début de partie tu peux par exemple dans ce type de civilisation ou alors avec la grèce parce qu'ils ont leur acropole qui donne des bonus de fou tu peux avoir plein d'écrivains très vite et les revendre si on veut ou alors juste avoir un gros un gros stack de culture parce que ça donne de la culture ça donne quoi d'autre et du tourisme mais lui justement il fait ce qui produit sa culture sans avoir besoin de ces grands écrivains qui 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 voilà qui se la pète un peu trop donc là son son quartier n'a pas de slot en fait pour les grands pour les pour les donc n'a pas d'emplacement pour les chefs-d'oeuvre voilà on va dire ça comme ça je sais pas si sa capitale n'en a pas en tout cas le la place de théâtre un appart il s'est mais complètement fumé ce truc donc en fait ces bonus ce ces bonus sont même pas sont pas aussi situationnel que la hongrie qui 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 demande des rivières pour avoir des bonus et tout ça le mec tu viens tu tu poses tes fesses sur un siège toutes les cases que tu acquiers ont des bonus sans souci tu mets une place de théâtre les bonus sont encore plus sont encore plus pété donc lui franchement je pense qu'il sera dans le top tiers mais bon l'histoire des top tiers tout ça c'est bien c'est bien c'est bien fun quelques minutes mais mais voilà thomiris ça fait partie du top tiers mais quand tu tombes contre elle elle est elle est pourrie quoi justement donc si par exemple on joue contre lui en déité il commence avec 3 3 colons le mec qui peut voyager continue à accumuler ces trucs là et trouver les meilleures cases et s'installer évidemment lien ne fera pas ça lien ne fera pas ça donc jamais un joueur ne pourra profiter de trois colons sauf si il utilise des modes pour profiter donc de ce bonus où tu gardes par exemple un colon ou deux colons où tu cherches les meilleures terres possibles en tout cas il faut des forêts il faut des forêts c'est juste très bien là c'est des cochons qui a je crois que c'est des cochons ici un ici bon là c'est je sais pas si c'est les oysters parce que ça donne de la foi là ça c'est le corail qui donne de la culture alors victoire type de victoire type de victoire ben forcément mais non mais le mec qui est assez versatile je pense il peut faire une victoire culturelle parce que il a un bonus mais de fou en tourisme mais c'est toutes les cases qui gagnent un bonus de plus 2 donc c'est pas genre tu fais comment ça s'appelle le truc de teddy là le les parcs nationaux tu gagnes un boost de tourisme le mec c'est un temps je me rappelle plus à partir de quand donc il gagne un boost de tourisme ah oui c'est quand c'est quand l'aviation est découverte c'est assez tard dans la partie mais c'est autour je pense des comment est ce qu'on appelle ça à des parcs nationaux justement je crois que c'est dans les environs je crois que c'est dans les environs je suis pas sûr mais en tout cas plus 2 de tourisme dans toutes les cases c'est juste abusé si tu arrives à mettre un parc national mais tu tu mais voilà donc je pense que lui il sera très très puissant en culture malgré le malus qu'il a donc pour les écrivains mais il peut recruter les autres mais ne pas avoir le slot est ce que l'amphithéâtre veut dire qu'il n'a pas de slot aussi dans ce cas là ça peut être problématique donc il faudrait peut-être avoir le le bol choy ou alors l'autre l'ermitage pour essayer donc d'avoir des emplacements de de chef-d'oeuvre pour que je puisse en avoir un peu et les revendre si on veut en tout cas lui culturellement il sera pété en même temps avoir de la foi ne sera pas un souci pour lui donc je pense qu'une victoire religieuse ce sera très très bien ce sera facilement envisageable donc si tu fais un lieu saint et qu'en deuxième lieu tu fais ta place de culture tu peux te mettre très très bien alors la bombe culturelle la bombe culturelle te fait gagner plus de cases mais c'est avec les bateaux donc il faut vraiment avoir de la chance par exemple ici où est ce qu'elle est la ville par exemple ici quand on regarde ici il n'y a pas de batte il n'y a rien ici mais mais là il ya un bateau de pêche donc je sais pas ils ont relancé une autre partie pour que ça apparaît ça donc voilà parce que si titan à site à une ressource ici tu gagnes les cases qui sont adjacentes trop bien tu tu t'étends trop vite en fait tu t'étends trop vite ouais quoi d'autre quoi d'autre alors ces bonus est ce qu'ils vont l'un contre l'autre je pense que ces bonus vont tous dans le même sens donc avoir de la culture avoir de la culture tec 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 une victoire militaire est ce que c'est envisageable la victoire militaire je pense que ça peut être pas mal parce que ici mais le bonus ici ça va être que dans l'air classique parce que dans l'air classique c'est là où les spadassins sont les plus voilà c'est là où il shine c'est là où il brille et donc en fait tu construis tes pas tu construis tes pas donc tu fais les pas tu fais les pas et ça te donne un bonus de défense autre chose que je n'ai pas que je n'ai pas lu donc c'est ici le toa donc son unité spéciale qui est le spadassin qui a plus 4 en combat 15 pas d'assain c'est que il fait en fait comme l'air comme les éléphants de gandhi donc en fait les unités qui sont adjacentes ont un malice de plus 5 maintenant est ce que le malice de moins 5 s'ajoute quant à deux unités ou trois unités dans ce cas là mais le mec mais non mais je sais pas quoi dire j'ai pas quoi dire qui est plus pété que lui maintenant comme ça ça me ça me vient pas il faudrait que je pense au top tiers gorgo je sais pas j'ai le vegan on va rien dire non je le gagne c'est un dieu tout ça avec son gilvéganisme gilgamesh mais voilà sinon ces bonus ne font pas l'un contre l'autre pas comme la hongrie je pense qu'est ce qu'il y a d'autre son unité spéciale est pas mal et en plus en fait le 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 pas que tu peux faire tu peux le faire dans ton territoire mais ici tu vois que tu peux le faire en dehors de ton territoire en fait donc le mec il vient avec ses spadassins près d'une ville il pose c'est c'est toi et comme lia est super intelligent il va venir l'attaquer avec le bonus plus 4 forcément tu peux tenir et si on juste de réfléchir aux chiffres il a 40 puissance la puissance défensive ça je me rappelle pas des spadassins en tout cas il a 40 d'attaque en plus non on va pas se lancer dans les chiffres parce que je me rappelle pas de la défense en fait d'un spadassin je sais pas si c'est la même que son attaque en tout cas il va pouvoir survivre beaucoup plus longtemps parce qu'il va l'autre va taper beaucoup moins fort il va avoir une défense de plus quatre donc le mec qui sera mais très très bien le truc insultant ce serait quoi ce serait qu'ils viennent dans une civilisation dans les frontières d'une civilisation et qui construisent en fait un pas ça serait complètement ça complètement con en fait c'est tellement pété je pense que j'ai tout dit ici j'ai même pas fait gaffe tellement oh là là tellement je l'apprécie lui franchement j'ai hâte d'y jouer lui j'ai hâte je sais pas s'il y a des choses intéressantes qui se passent tac 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 peut-être juste avant qu'ils attaquent non ça on te le dit pas bon là ce sont des barbares qui l'attaquent ou alors une ville qui a tourné c'est plutôt une ville qui l'a tourné ah là là civilisation unique et intéressante différente des nouvelles civilisations donc ici tac 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 ok ouais non ça nous dit pas s'il y a un emplacement en fait de truc ok non franchement il Il n'est pas mal. Là j'essaie de voir s'il y a des choses intéressantes... Ah oui... Ils sont complètement fous. Ah, là c'est... C'est une nouvelle merveille, ça ? Une merveille enneigée. Donc les yeux... Eh non, l'œil du Sahara, mais c'était déjà quelque chose qui existait. Mais on dirait pas l'œil du Sahara. Parce que là c'est de la glace et tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à regarder ? Qu'est-ce qu'il y a à regarder ? Il a déjà construit un truc ? Ouais mais bon... Quand tu joues en... Quand tu joues en facile, s'il te plaît. Le mec il fait le malin. Non, là je vois pas quelque chose de nouveau. Evidemment toujours cette nouvelle structure pour les villes qui sont... Qui sont... Qui sont au bord de l'eau, donc ils font un canal vers l'eau. C'est pas mal. La manière de le jouer... Je pense que le premier truc à prendre, comme... Compe Panthéon, c'est évidemment le truc avec les bateaux là. La production avec les bateaux. Je pense que c'est le premier truc à prendre. Y'a pas une autre... Y'a pas autre chose à prendre. Etincelle divine, ça lui sert à rien. Ça lui sert à rien. Euh... Tac, tac, tac. Ouais, non, mais je pense qu'on va s'arrêter là. On va trouver une image de lui qui gigote dans tous les sens. Ah bah... Ah mais non, son dernier... Son dernier signe. Oh la 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 la. 30 minutes à parler des maoris, mais je pense que franchement, cette civilisation sera... Hum hum hum. Euh... Délicieuse. C'est ça que je veux dire. Euh... Donnez-moi toujours vos avis par rapport à ces vidéos, si jamais ils vous intéressent. Euh... J'en ai fait quelques-unes en avance. Enfin, j'ai fait les trois en avance, donc je... A savoir si je continue à faire ça. Je pense que c'est toujours pas mal d'avoir une petite update de ce qui se passe. Euh... Pour les maoris, je voulais le faire beaucoup plus tôt. Mais en fait, j'ai attendu le live qui n'est toujours pas sorti. à l'heure où je l'enregistre. Euh... Donc là, il était 8h35. Un jeudi. Donc le jeudi... C'est le jeudi 5, si ? Je sais pas. C'est le jeudi si, je le pense. Mais c'est pas trop grave. Donc là, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut !